Et on y est ! Et ça commence ! Et ce n'est pas une race finalement, alors que c'était ce qui était annoncé en premier lieu. Mais bon tout va bien, nous avons le recordman du monde sur le jeu Fast ATCC en 34 minutes 08. Et voilà ! Alors que dire de Megaman 3 ? Et bien c'est le premier Megaman où on va voir Protoman, c'est le premier Megaman où on a la glissade, le slide, qui est utilisé partout par ce joueur pour optimiser les mouvements. Et également un des seuls Megaman à introduire des familles de faiblesses, entre guillemets. La plupart des boss sont faibles contre deux armes et pas seulement une seule. Et l'arrivée du chien-chien, bien évidemment. Je suis heureux, ça a fonctionné. C'était rapide et efficace comme solution. Très bien. Donc du coup Edralo qui m'a rejoint sur le 3, je ne sais pas quelle expérience toi tu as avec le 3 ? Juste jouer pour l'instant, regarder beaucoup de runs. Très bien. Donc le 3 que j'avais commenté il y a longtemps sur gaming, là je me suis rafraîchi la mémoire. Donc on est sur une route, la route la plus agressive justement qui a permis à Fast Attack de passer très proche des 34 minutes. Et on va voir beaucoup de ces sauts qui ont l'air absolument yolo. Mais tout va bien se passer. Le speedrun, traditionnellement, commence par top man pour débloquer le top spin. C'est un stage assez facile. Il y a un boss surtout qui prend 2 de dégâts contre le Buster. Tournicotis, tournicontant. Qu'est-ce que se passe-t-il là ? Je regarde le chat, tout se passe bien. Et oui, Megaman 3 considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs Megaman classiques. La fanbase parle souvent du 2, mais c'est vrai que le 3 est plus complet en tous points. Ensuite, c'est une question de préférence, on va dire. Et nous gagnons le top spin, une attaque du schnapps absolue. Une attaque qui nous permet de tournoyer sur nous-mêmes. Faire un tas de sumaki au saumon. Et Shadowman donc, pris en 2ème, faible contre ceux-ci. Et surtout, on va pouvoir commencer à débloquer les rushs. Et abuser du top spin pour avancer plus vite dans le niveau. Exact. Chose que j'ai appris il y a très peu de temps que la route avait changé. Exactement. Et c'est très utile, ma foi, pour niquer des ennemis plus loin. Oui, oui, exact. Il y a quelque chose d'assez démoniaque avec le top spin aussi. Oui, on en parlera, on le verra. Notamment lors du boss de Willy 3, entre autres. Il y a plein de choses rigolotes. Il a abusé donc le stage de Shadowman assez linéaire, mais plutôt drôle. Avec ce système justement de passage dans la nuit qui rappelle un peu le stage de Quickman dans Megaman 2. Les IMP divers et variés. Nous, on est sur de la plateforme standard, ça va devenir plus drôle évidemment. C'est toujours le cas dans les runs de Megaman. Oh la 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 ! Oh la la ! Le décès ! La mort de décès ! Bou ! Go home ! Que se passe-t-il ? Donc c'est normalement ce passage là où on passe plus rapidement avec le top spin. Exactement. Ces ennemis qui arrivent du plafond. On utilise donc cette attaque là, dont la hitbox, la zone de contact pour faire des dégâts aux ennemis et Megaman en lui-même. Pour avancer plus rapidement. Oh ! Est-ce qu'on va avoir le premier reset fail ? Pour être très honnête, ce qu'il fait c'est assez fou. Tout le run d'ailleurs, vu que... Parce que lui, il est loin loin devant au niveau des temps des autres runners. Ensuite, il joue vraiment de manière extrêmement risquée. Mais voilà, tous ces sauts enfin en bout de corniche avec le dash. Et cette situation donc où on essaye de passer outre ces monstres là avec le top spin là. Il passe en mode plus tranquille. Bref, c'est extrêmement risqué. Il a voulu éviter le game over donc il a joué safe. Ensuite, le game over n'est pas catastrophique. Il vous ramène au début du stage. C'est le game over à Dr. Willy bien sûr qui est problématique. Ah ! C'est Antho de Gamecult ? Demande Enharmonie. Ah là, je suis spotted. C'est beau. Alors du coup, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé. C'est que pendant les boss fights, le but du runner est de vaincre les ennemis le plus près du milieu. Et à la fois de lui-même vaincre l'ennemi en étant le plus près du milieu de l'écran. Exactement. Afin de gagner du temps, voilà sur le despawn de fin de la téléportation. Et également sur l'explosion du boss, oui. Ah ! Voilà, le premier glitch majeur va être ici. Un glitch dans un premier temps qu'on pensait seulement possible avec l'aide de la deuxième manette. Il faut savoir que dans Megaman 3, il y a une triche, une triche autorisée, entre guillemets, enfin pas en speedrun, mais une triche qui était voulue par les développeurs. En effet, si vous appuyez sur des directions ou des boutons de la deuxième manette, vous pouviez faire sauter Megaman plus haut ou ralentir le jeu, etc. Mais il est possible de faire le skip qu'on va voir entièrement à la manette. Il faut faire une glissade sur la fin de cet écran précédent et sauter pile poil à la fin de cette glissade afin que la barrière ne se dématérialise pas. Et du coup Protoman n'arrive pas et on esquive quand même tout un combat de mini boss. Mais du coup ça fait bugger la musique. Exact, ce qui fait gagner pas mal de frames, enfin ça retire du lag. Donc on gagne quelques petites secondes. Exactement, la musique fait un peu ramer le jeu, ça veut dire que sur NAS c'était absolument pas, comment dire, c'était pas peu commun d'avoir des jeux qui lagaient dès qu'il y avait un peu trop de trucs à l'écran. Et cette volonté de retirer la musique du jeu va aussi normalement peut-être arriver plus tard dans la run. Exactement. Oh non ! Oh là là, mais c'est la Zermie ! Ah ! Ah oui, il va rejiminer Glatch. Aïe, c'est dommage. Parce que c'est vraiment le meilleur joueur et de loin, mais le problème c'est qu'on l'avait jamais vu encore sur un event. Et des fois, vous le savez, la pression, la peur de gagner. Richard Gasquet serait avec nous, il pourrait nous en parler. La peur de gagner si française. Mais c'est juste une question de pression. Du coup il va pouvoir nous remonter le Jemmy Maier Skip. Que vous pouvez faire à la maison très aisément d'ailleurs. Ouais. Il n'est pas très compliqué à faire. C'est ça. Oh, il nous a montré un petit zip. Il dit, je suis mort de manière intentionnelle pour pouvoir vous montrer ça. Donc ça c'était un classique zip. Les zips dans les Megaman, on en voit beaucoup. Pas spécialement dans Megaman 3, par rapport à Megaman 1 et 2 où on passe à travers tous les murs de l'infini. Et on se téléporte. Mais on a eu un petit exemple ici, ouais. Où le sprite de l'ennemi l'a poussé et créé un bug de collision. Il s'est fait éjecter de l'autre côté. Bon bah donc on revit un peu ces moments enrichissants. Ce petit passage toujours aussi tendu. Avec les ennemis qui vous chassent. Les slides sur une tail. C'est ça. Ensuite voilà, vous remarquerez que ce qui est sympa avec le slide, c'est qu'on a quand même pas mal de temps pour faire son saut en sortie de plateforme. On a l'impression d'être sur le vide. Ça passe. Et on arrive sur Gimini. Non le runner n'est pas français. Pas cette fois-ci. Il y en a eu des runners français lors des GDQ. Je ne sais pas s'il y en a cette année d'ailleurs. C'est vrai, il a commencé sa séquence trop vite le runner et du coup ça a été un petit peu long comme combat. Et du coup vous allez bien voir la perte de temps qu'il a à ne pas être au milieu de l'écran. Cette animation de marche qui fait perdre pas mal de temps. Exactement. On obtient une très bonne arme avec le Gemini laser très très puissante. Le problème c'est qu'il laisse peu de chance à l'erreur. Parce que si on loupe un tir et ben c'est l'enfer tout ram et ça rebondit sur les murs c'est nul. Il faudra être précis avec. On est bien sur sa route en effet. Ah et on a parlé de bonus Megaman donc il semblerait peut-être en effet que Megaman 9 était débloqué. Ce qui veut dire que je ne rentre pas chez moi. Et c'est très bien. Needleman donc. On obtiendra rejette à la fin de ce stage. Et rejette c'est très très bien dans tous les Megaman bien évidemment. L'Hoverboard. Si cher à Wawa. Nous y sommes. Donc oui c'est bon c'est validé. Megaman 9 is happening. Un petit stage de Needleman assez anecdotique. Ça ne doit pas ne pas ces Needles là si je ne dis pas de bêtises. Ah non je ne crois pas. Vous l'avez vu le lag créé par le Gemini laser. Il faut qu'il reste le moins de temps possible à l'écran. C'est un scandale. Ah les MNM géants gros ennemi gros vestiaire. Et nous y sommes alors Needleman s'il a la bonne paterne et qu'il exécute. On va essayer de ne pas louper de laser si vous ne loupez pas de laser. Ah très bien ça. C'est 4 coups c'est très rapide. Il est au milieu plus ou moins. C'est propre. Et voilà il explique justement si vous loupez un tiers de laser et ben ça va rebondir dans la pièce jusqu'à ce que ça touche quelque chose et c'est l'enfer. Retrouvera-t-on le commentaire de Wings of V. Ah mais on en a eu des trolls en commentaire bien évidemment. Des gens dissidents. Ça arrive ce n'est pas grave. On y repense avec émotion. Et rire bien sûr. Souviens-toi quand j'ai insulté ta mère en direct. C'était génial. Et voilà on en rigole. On tourne une bonne bière. Et on se dit que tout était pour la bonne cause au final. Ce n'est pas grave. Arrêtez de faire revivre les dramas. Alors qu'il rechute. C'est quand même sa quatrième mort. C'est terrible. L'attention des marathons. Ah ouais vraiment là il est au bout de sa life. Le stage de Magnet Man il s'est fait troller par ce monstre aimant. Et allez deuxième confrontation avec Protoman cette fois-ci on y aura le droit. On ne peut pas la skipper. Duel de blaster. Et très bon combat. C'est toujours pas. C'est toujours. C'est toujours. D'éléments de level design donc qui nous attire etc. Les fameux blocs des angoisses. Ah. Découvert avec Iceman. Avec la gimmick d'aspiration. Oui. Ah oui en plus c'est vrai. Et Rushjet. On cumule donc heureusement comme d'habitude il y a Rushjet. Donc Rushjet qui est en fonctionnement en particulier dans ce Megaman qui est le premier où il apparaît. On peut se déplacer dans toutes les directions. Il n'avance pas tout seul comparé à d'autres Megaman plus tard. Exact. Il y a l'item 2 dans Megaman 2. Tout à fait. Il y a le Rushjet qui est très fonctionnel. Il y a Rush Marine aussi qui est plutôt une invention rigolote on va dire. Magnet Man qui ne supporte pas. Shadow Man. Shadow Blade. Et qui nous donne une très très bonne arme par contre. Le Magnet Missile. Le petit tir aimant, missile aimant qui peut donc aller chercher ses victimes et s'adapte. Verticalement. Et évidemment chroné en direct c'est pas évident. Même être commentateur de canapé sur place c'est pas évident. Enfin je l'avais été pour Final Fantasy 6 et quelques jeux. Et oui c'est pas évident de se lâcher totalement en sachant qu'il y a du monde dans la salle. Ça y est là on est dans un bloc très actif. On voit que la salle c'est bien rempli par rapport à ce matin chez eux. Et on sait qu'il y a 50k, 100k sur le stream US. Des gens qui jugent, qui font des Kappa Pride à l'infini. Et des Rounds et des Saved. Et des Klappas et des Failfish. Donc tout va bien. Et nous sommes dans le stage de l'homme dur évidemment. Le stage de Greg le Millionnaire. Incroyable. Donc on voit de temps en temps quelques temps d'arrêt marqués pour le Despawn de Greg. On est dans du grand classique. On peut pas trop optimiser semble-t-il. Est-ce qu'on va avoir un appel de rush ici ? Oui quand même le rush coil voilà. Toujours sympathique rush coil qu'on retrouvera aussi dans le run de Megaman 9 beaucoup. Pour accéder aux échelles le plus vite possible. Optimiser les rushs. Donc oui on... Et les rushs quand vous les appelez... Enfin votre premier tir correspond à l'appel de rush. Et ensuite tous les tirs suivants tant qu'il y a un élément de rush à l'écran. Ce sont des tirs de Buster. Ça prendra tout son sens plus tard. Encore Protoman. Ah voilà. Y'a pas de glitch avec des échelles dans ce Megaman ? Non... Alors y'a pas de glitch d'échelle mais y'aura un glitch très très rigolo. Justement... Edralo en parlait tout à l'heure. Quand on avait fait sauter la musique de Jimmy Neumann. On verra d'autres exemples plus tard. Mais c'est pas un glitch d'échelle mais c'est un glitch de transition. Mais y'a pas de zip entre guillemets comme dans Megaman 1 et Megaman 2 non. C'est un run un peu plus propre on va dire. Plus sur l'exe. En plus oui bien plus long que Megaman 1 et 2. Megaman 3 c'est quand même un jeu assez long. Car on intercale quand même 4 stages extrêmement longs et 8 boss intermédiaires. Avant de passer au Dr Willy. C'est à dire entre les Robot Masters et Dr Willy. C'est un jeu assez long consistant. Et très éprouvant aussi pour les pouces. Car je crois bien, corrige moi si je dis des bêtises. Mais que c'est le Megaman on doit mâche le plus. Exactement. Autant dans un Megaman X2 par exemple. On peut devenir un maître de Megaman X2 sans être un button mâcheur de l'infini. Autant Megaman 3 oui il faut vraiment avoir le pouce en mode auto-fire humain. D'ailleurs c'est le cas de Fast ATTC qui est monstrueux. On verra des séquences de blasters assez hallucinantes à divers moments. Mais oui oui il faut mâche très très vite. Bourrer le bouton. En mode track and field. Et également prévoir pas mal de tirs de busters en amont. En prévision du scrolling et ce qui va arriver. Et Snakeman avec les sauteurs à la paire. Jean Galfion. Pensez à Jean Galfion. Et on a vu, oui on en a même pas parlé. Mais il y a les mini boss, les mini boss serpents. Avec les plateformes mouvantes. Et grâce à rejettes on peut passer au dessus. Et directement aller à la transition d'écran suivant sans avoir à exploser la tête. Ce qui est fort pratique. Voilà. Comme ça. C'est à Fast qui parle énormément durant son run. Et qui a l'air d'un peu se détendre. Ah il va quand même tenter quelque chose semble-t-il. Ah. Alors là du coup vous pouvez vous demander pourquoi il saute sur Rudjet. Très simple. On perd des munitions de Rudjet quand on est dessus. Donc du coup quand on saute et qu'on n'est pas au contact avec Rush. On perd moins de munitions. Il voulait faire des slide jumps en dessous des missiles. Mais pour montrer comment ça se passait. Mais il n'a pas réussi. Donc il l'a passé tranquillement. Même si la manière la plus safe c'était de faire du Rudjet tout du long. Et il a la pattern parfaite. Le pattern parfait sur Snakeman. Donc un combat expédié et il termine au milieu. Et c'est beau. Et ça limite le dos. On récupère le Search Snake et Rush Jet. D'ailleurs. Dans Rush qui n'importe quoi en plus j'avais noté avant. Et on l'a vu Rush Jet. Mais on récupère le Search Snake. Arme acérigolote on va dire. On balance des serpents à tête chercheuse au sol. Arme qui sera utilisée pas tant que ça. Qui peut être utilisée sur l'avatar de Woodman. Et également sur le clone. Mais on va voir que le clone on s'en débarrassera différemment. Différemment. Le clone de Megaman plus tard. Ah les derniers robots masters là. Donc Sparkman. Excellente musique également. Dans la centrale. Ah. Ces plateformes démoniaques on retrouvera dans Megaman 9 également. Avec des flèches. Qui les amène en haut en bas. Les robots chantiers. Et c'est là notamment. Dans ce type de stage on va voir s'il va y avoir du mashing. Parce qu'il va pas rester au Magnet tout du long là. Je ne sais plus. En tout cas il est presque. Il a presque. Vidé le Weapon Power. Ah voilà il n'a plus de Magnet ici. Switch d'arme. Prochainement ok. C'est bon voilà. Les boulons n'ont même pas le temps de se matérialiser. De s'animer. Et Sparkman aussi. Encore une fois. On va voir. C'est une pattern lente mais efficace. Où il est resté surtout du long. Enfin sur la première marche. Les Fast Walks. Qui parle justement. Qui parle justement. Des stages à venir. Nouveauté. Dans Megaman 3. Parce qu'on n'a pas fait un superbe point de scénario sur ce jeu. Les scénarios de Megaman. Toujours un moment très enrichissant et incroyable. En gros après. Après les deux premiers opus. Docteur Wiley décide évidemment de redevenir gentil. Ou du moins c'est ce qu'il essaie de nous faire croire. Et il développe un super robot protecteur avec Docteur Light. Qui s'appelle Gamma. Mais mystérieusement les huit robots dont on vient de casser la gueule. Deviennent possédés. Et s'en vont avec les huit cristaux d'énergie qui alimentent Gamma. Et c'est encore le cas ici. On essaie de récupérer donc. Ces parties perdues de Gamma. Sauf que là donc. Sur ces quatre stages. Et bien on va à chaque fois affronter deux boss. Qui ont tous le même avatar. Le robot Dock. Sauf que ces robots sont en fait investis. Des attaques. Des robot masters de Megaman 2. Et là voilà. On est dans un de ces quatre stages. Qui est évidemment le stage de J-Miniman modifié. Et on affrontera les avatars de Flashman et Bubbleman dans ce stage. Donc voilà. Il y a un Flashman qui rentre. Ce sera toujours cette gueule qui l'aura. Le robot. C'est un petit peu plus massif. Une grosse hitbox. J'ai une question sur le chat. Est-ce que tu connais la différence entre la version JAP et US ? La version JAP est souvent utilisée. Mais alors je n'ai pas l'info sur la main. Parce qu'il y a du texte. Il y a un petit peu de texte dans Megaman 3. On verra une ou deux cutscenes avant la fin du jeu. Très petite scénette. Donc on doit gagner quelques frames. Voire quelques secondes sur ces scénettes là. Ensuite s'il y a des différences au niveau de gameplay. Je serais tenté de dire que non. Et que c'est juste pour le confort du texte. Mais peut-être je dis des bêtises. Ce qui est sûr en tout cas c'est que si vous voulez juste jouer la carte de la vitesse. Vous pouvez également runner ce jeu sur la Megaman Anniversary Collection sur Playstation. où le jeu est débarrassé de son lag en fait. Donc du coup ça change tout. Mais forcément c'est pas la version la plus runner. Et donc là on avait bien reconnu les animations de déplacement de Bubble Man. Et cette fameuse salle inondée avec les piques en l'air. L'avatar de Flashman était battu avec le Needle Cannon. Et Bubble Man avec le Shadow Blade. Ah bah attendez il va le faire. Ah. Voilà. Il l'a fait. Je vais augmenter le son. Vous entendrez bien. Il n'y a plus de musique. Donc tu peux peut-être... Tu dois connaître le déroulement peut-être. Alors je ne connais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais juste que comme on l'a dit tout à l'heure. Couper la musique du jeu fait qu'on a moins de lag. Exactement. Et en gros le principe c'est simple. C'est qu'il faut toucher le pic. Toucher un des pics. Ah. Encore une mort. Toucher un des pics au moment où on fait la transition d'écran. Et en fait c'est juste que le jeu envoie les informations dans un tel ordre. Qu'en fait il joue. Ah il l'a loupé là. En fait le jeu envoie l'effet sonore de mort. Puis active la transition d'écran. Puis est censé vous faire mourir. Le problème c'est que la transition annule la mort entre guillemets. Ça c'est une façon rapide de l'expliquer. Mais du coup voilà. C'est juste l'ordre dans lesquels les informations, les événements se déroulent. Et la transition d'écran a la priorité sur la mort en elle-même. Alors du coup il a eu très peu de chance que ça ait loupé cette fois-ci. Car je sais que la première fois donc je crois que c'est ce stage-là. Il y a 89% que ça marche. Et le reste du temps on ne meurt pas. D'accord. Par contre l'autre stage où il va essayer. Si il y a euh... Si accident. Il y a pas mal de chance que ça marche. Et très peu de chance que ça ne rate. Mais seule cette fois, s'il la rate, il meurt. Et Woodman évidemment qui investit ce Doc Robot. Et on s'en débarrasse. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec le Snake. Sauf que là il a pris le Needle. Ok. Ça fonctionne également. C'est sûrement plus pratique. Il reste 2 PEV mais c'est pas grave. Y'a un refill. Et on voit la puissance du Magnet Cannon. Et voilà. Qui se dirige directement sur les parachutistes. Plus d'embrouilles. Ouf. J'ai eu ça hein. Oui. Et ça a ouvert mes yeux. Parce que comme... Donc le speedrunning existait longtemps avant que j'ai trouvé. Euh... Ouais. J'avais pas assez de aide pour cette fight. Le speedrunning existait longtemps avant que j'ai trouvé. Ah oui oui. Il n'y a jamais de runs sur émulateur. Ou euh... Ou euh... Ou j'ai décu. Les seuls moments euh... Quoi que non je dirais oui. Parce que même le TAS... Enfin si il y a le TAS Bot. Sauf quand ils envoient... Une console mais oui. Mais sinon tout ce qui est joué en... Tout ce qui est joué à la manette. C'est assez sûr du... Du hardware de base d'origine. Bon. Y'a pas d'exemple qui me revient en tête. En tout cas. Donc c'est le contraire. Et donc c'est bon hein. C'était Hitman. Le deuxième boss battu avec euh... Vous pouvez battre avec euh... Le topspin d'ailleurs. Et on est sur... Sur l'équivalent stage Needleman. On va affronter Herman et Crashman. Le Crashman. Le TAS Bot joue sur console donc oui. Le TAS Bot joue sur console donc oui. C'est vrai que c'est justement l'énorme performance. Dont notamment euh... Ne loupez pas évidemment. A chaque fois TAS Bot c'est un gros gros segment du euh... Game Boy euh... Pour qu'elle euh... Elle affiche le chat Twitch sur son écran. Etc. Etc. Y'aura sûrement encore des choses démoniaques. Sur Pokémon hein d'ailleurs. C'était sur Pokémon qu'ils avaient fait ça. Aussi avec une séquence d'input. Pour programmer euh... L'affichage du chat Twitch. Enfin bref. C'est n'importe quoi. Les mecs qui font ça sont complètement tarés. D'ailleurs Killai sera là pour euh... Vous commenter tout ça. Et Killai justement c'est lui qui avait organisé le blog TAS Lors de euh... Lors de euh... Il avait participé. Donc vous aurez des commentaires de qualité. Et tout sera bien décrypté. Alors qu'on a eu une phase ici passionnante. Ok sorry. Encore une fois il se met en haut de l'écran. Pour essayer d'éviter le max d'ennemis. Et euh... D'éviter de consommer trop de munitions de... Rush Jet. Effectivement c'est assez hallucinant que ça soit permis. C'est juste de sauter. Et le Weapon Power ne part pas. Et Snake Man est équipé. On n'aura pas eu le temps de voir le gros robot minier. Ouais il espérait un drop de santé. Ca ne sera pas le cas. Donc gros voici le deuxième. C'est un gros d'arrêt pour la plupart des gens. Parce que vous savez. Vous avez de l'arrêt pour la section jet. Et puis vous menez. Et vous n'avez pas de jet. Vous savez. C'est franchement qu'il se met sur Rush Jet. Et vous n'avez pas de jet. Vous savez. Et vous n'avez pas de jet. Parfois avec le jump sur Rush Jet. C'est pas une concernant. Grâce au Hard Knuckle de Hard Man RealMup et CTV ne viendront jamais au GDQ Physiquement, je ne sais pas Physiquement, ça n'a pas été encore le cas RealMup est souvent là pour commenter Il sera là d'ailleurs pour commenter quelques runs En ligne avec nous Allez Comme quoi, vous voyez, on n'est même pas encore au stage de Dr. Willi En 28 minutes Alors certes, il y a eu quelques fails Mais ça prouve que le jeu est bien plus long Que ses ancêtres Il nous restera donc Si vous avez suivi, Quick Man et Metal Man A battre Ah oui, RealMup était déjà là en plus Donc il concorde 3 Tropical Monseboubo Il a chanté pour l'amour d'un dauphin Ah c'est formidable Daphniel, on salue Daphniel si elle nous regarde d'ailleurs Ah Metal Man Trivia Nul évidemment dans Mega Man 2 Metal Man se fait one shot par Metal Man Ah ah, c'est trop près Il ne vous montrera pas Il ne fera pas sauter la musique cette fois-ci C'était ici qu'il pouvait le faire je crois Oui c'est ça C'était loin Il faut se retaper genre le premier boss Ou je ne sais pas quoi C'est l'un des rares stages Où après le premier boss Il n'y a pas de checkpoint Je crois que c'est ce qui semblait dur Mais c'est bon Et voilà Direction Willy Direction Willy Avec peut-être une queue de scénette Non il n'y a pas de scénette ici Juste comme d'habitude On va casser la gueule Après au Man qui dans un premier temps est appelé Zut c'est quoi déjà Breakman Ah voilà Dr.Light Ah c'est terrible Les robots se sont cassés Tout Dr.Willy est devenu possédé Et veut finalement utiliser Gamma pour détruire le monde Par ma barbe J'ai encore été trop naïf Et voilà Le classique Voilà Mouvement de sourcils Voilà d'ailleurs On a un point scénario Même chez les américains Ah et nous voici Dans le stage Willy 1 On n'a pas encore la musique charismatique Petite section un peu effrayante Avec l'eau Et comme d'habitude on exploite Les frames D'invulnerabilité pour Faire du slide sur Les pics dans l'eau On gagne beaucoup de temps Sinon c'est très pénible Et nous sommes Dans l'entrée Les égouts du château Tout ça pour affronter au final Incroyable mais vrai Le boss de la foire du trône Vous allez voir C'est pas clair ce qu'il a fait Mais d'accord Et nous y voici Le premier boss Assez anecdotique Faut bien l'avouer Voilà qui vous balance Des tortues ninja Qu'il faut tuer Et qui lui enlève Deux barres de vie à chaque fois Ça rappelle un petit peu Le principe Du méga robot Dans Megaman 2 Là où à chaque fois Le mur Deux pièces de mur Se rejoignent Et ça devient de plus en plus rapide C'est un peu le système Mais en assez simple Pour être honnête Et le boss de ce stage Qui sera Yellow Devil Mark 2 Le retour De ce terrible Golem jaune Et d'ailleurs Dans Megaman 9 On aura une version Non je dis une bêtise d'ailleurs Je dis une grosse bêtise Non si c'est dans Megaman 9 Oui qu'on a une version Doublette dégueulasse De Yellow Devil Ouais je crois bien Avec C'est avec Galaxy Man La black hole bomb de Galaxy Man Ouais On s'en débarrasse Stage très court au final Et le voici le voilà Donc dans Megaman 1 C'est assez connu C'était en général Avec Alec Man Et le pose glitch Qu'on s'en débarrasse Ici Bah justement On parlait de mashing Dans Megaman 3 C'est un des bons Un très bon mix Voilà Oui il va falloir Mâcher comme un bourrin On va voir s'il a ça Dans les pouces Ah dommage Presque presque C'est très dur Il a fait semblant Enfin il a fait exprès De se faire toucher Dans un premier temps Pour avoir cette invulnerabilité Et en fait Ouais Le Yellow Devil Ou attention Le Yellow Devil N'a pas de De véritable recovery On peut le bourrer A l'infini Avec les shurikens Donc il faut juste Réussir Il va brûler le bouton Au corps à corps Mais il y a très très peu de temps Il est très pénible Normalement Beaucoup de personnes En casu Ne lui calquent un coup En général A chaque phase Et donc ça dure 8 ans Et c'est très Éreintant On va dire Comme combat Ah Et on va voir encore Quelque chose D'assez dégoûtant Alors que là C'est des gros fails Sur Rush Coil Ah l'excuse de sac Il l'a utilisé Il a dit Je ne veux pas accuser Darkman Qu'on a vu en intro Du marathon Mais c'est lui Qui lui a prêté La manette Avec laquelle il runne là Parce qu'il a cassé Sa manette au début Semble-t-il Du marathon Par contre Elle a eu la raison Ensuite Il l'utilitait ça Pour rigoler Ce n'est pas une véritable Excuse de ça Mais c'est vrai que oui Mais surtout Sur des manettes NES Les différences de souplesse Sur le D-pad Des compagnies Ça peut tout changer Ah bah du coup Il va se le taper A la régulière C'est un peu l'angoisse Donc en gros Les clones Il y en a trois Mais il apparaît Toujours Toujours En premier lieu Tout en haut On peut le battre Avec quatre coups De serpent Ou une seule touche Au top spin En sachant qu'il est possible De faire une petite astuce Où on tire au Buster Puis on change d'arme Et au moment où ça le touche Si on s'est remis en top spin On est un peu le one shot À distance Donc là Bon ça a été un peu plus pénible Mais ça reste un combat Relativement anecdotique Et on est sur Le traditionnel Boss rush Les capsules Voilà on voit même Comme ils le disent Ce qui est intéressant C'est que les combats Que vous refaites à nouveau Sont dans des conditions différentes Donc c'est pas exactement Les mêmes stratégies Il y a des salles Qui sont plus ouvertes Moins bordéliques Et les placements Sont pas les mêmes Et surtout Dans ces combats On veut plus être à gauche Finalement Que terminer au milieu Vu que la capsule De sortie De déportation Est tout à gauche Donc là par exemple C'est pas mal Parce qu'il fait apparaître Un man sur lui Il récupère la vie Il se téléporte directement Ah c'est PJ qui a cassé sa main Non je crois pas Ensuite PJ connaissant Tout ce que touche PJ Se fait détruire Donc ce serait pas Surprenant Oh et ça y est C'est la honte C'est le malaise C'est le malaise Voilà ce qui se passe Quand on loupe Un tir de Needle Et il va prendre la vie Du coup Enfin de Jimmy Lee Lazar C'est le malaise Il a pionnié Il a pionnié Il a pionnié Il a pionnié Il s'appelle Teeth mashing Ce qui est apparemment Un truc Teeth mashing Ah d'accord Il y avait semblé Il y a des joueurs Qui mâchent avec leurs dents Enfin en français Ça paraît tout à fait normal Mais il a pionnié Un four du jeu fisio C'est bizarre Et Sparkman Qui va lui donner Plutôt une bonne patine Ah non C'est l'enfer Il va pas prendre la vie Très bien Et ça va valider Le stage Willy 4 Qui se termine pile poil là Et les hommes crabes On va rendre hommage Aux hommes crabes Avec magnifique Magnifique Willy machine Voilà pour créer Pour favoriser son quick kill Il va essayer de créer du lag Il dit pour créer du lag C'est bien de De pouvoir bien mâcher Ah il ne va pas le montrer Il n'a pas eu son quick kill Ouais du coup Parce que Normalement on la voit pas Aussi longtemps cette capsule C'est assez expéditif Voilà si vous êtes Vous mâchez de manière très très bonne Les plus grands machards Arrivent à le tuer en un cycle directement Et voilà Dr. Whaley Il était en fait un robot Et ça ouvre aussi maintenant La tradition des re-derniers stages On va vraiment avoir le dernier combat de ce jeu Willy dans le robot Kama Le fameux robot qui était censé sauver le monde Première phase assez simple Voilà si vous placez habilement au milieu Il ne vous touchera même pas avec ses dragés Fuka Et Dr. Whaley arrive Et là on peut le one shot grâce au top speed Donc on se propulse en l'air avec le rush coil Et on balance Voilà 38-56 un temps Assez médiocre Mais il y a eu beaucoup d'accidents C'est normal Et au moins on aura vu Quand même l'essentiel Il dit j'ai jamais aussi mal joué A jeu en direct Mais au moins c'est sous l'estimation Donc c'est toujours ça de fait Il remercie tout le monde De l'avoir permis d'être ici C'est la première fois qu'il vient à GDQ Et il est visiblement très marqué Et très ému Par le fait d'être ici Et il incite tout le monde A devenir membre de cette communauté Très soudé Et lié à FastATCC sur Twitch Pour Megaman 3 Et voilà Et on continue dans les embrouilles On continue dans les méga hommes Moi je suis déjà au bout de ma life Mais ce n'est pas grave Megaman 9 a semble-t-il été débloqué Donc on le retrouvera c'est sûr Mais dans un premier temps C'est Megaman 5 A venir Avec Hedralo toujours encore N'est-ce pas ? Oui Je suis là Tout à fait Et c'est Eraser Qui va t'accompagner Me semble-t-il C'est ça Exact C'est exactement ça Et regardez En ce moment Si vous vous donnez Vous pouvez gagner Les purleurs craqués On les voit La The Year 2000X Le purleur du casque des Megaman La Megaman justement On en parlait Anniversary Collection Avec moult de Megaman classique Sans lag Dans des conditions optimales Un artwork assez rigolo Un petit cadre Avec les robots rejetés de Megaman Les robots indésirables Et Ah Les robots indésirables Les robots indésirables Les robots indésirables